Se faire prendre pour un con par des gens qu'on déteste Et ces flashs qui aveuglent à la télé chaque soir Envie de crier ma haine comme un chat qu'on les gorge Et si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule Salut les collectionneurs, aujourd'hui on va parler du groupe Enigma Et c'est grâce ou à cause de la Vinyl Room Donc je salue les Perrains qui ont fait part d'une petite promo sur Amazon Allemagne Où les Vinyl étaient seulement à 7,99€ Ce qui fait que j'avais pu m'en procurer 4 pour à peu près 35€ Voilà, c'est une bonne promo Et on va voir à quoi ça ressemble Pour ceux qui ne les auraient pas encore vus Donc ce sont des rééditions Alors je les prends, hop Ce sont des rééditions, puisque évidemment il y a les albums originaux Là ce sont des rééditions de 2018 qui ont été remasterisées spécialement pour le Vinyl Donc le son est bon Et en plus ils ont une cohérence graphique C'est-à-dire que tous les albums se ressemblent Enfin en tout cas au niveau de l'allure générale Et chacun a ses propres propriétés Donc j'ai acheté le 4, le 6, le 7 et le 8 Donc j'ai pas le 5 Alors on va commencer par le premier Bon là j'ai encore les emballages Il s'agit de ce Screen Behind The Mirror Voilà Le voici, le premier Donc sur la face avant en fait Vous avez une image assez designée en fait Assez moderne Plutôt 3D Et derrière vous avez la liste des chansons Et la petite particularité c'est qu'il y a un die-cut Un die-cut ça veut dire qu'il y a une partie de la pochette avant en fait qui est coupée Donc là vous avez le titre Enigma c'est coupé dans le carton Et le chiffre aussi de l'album Donc vous voyez si on coulisse Vous avez, on voit à travers la pochette orange Donc on va ouvrir le premier Donc que les pochettes, voilà, correspondent en fait Au niveau de la couleur, correspondent à la couleur du disque Donc voilà je vous dis il y a une cohérence graphique sur tous les albums Et donc le premier Hop Il s'agit Disque orange transparent C'est beau C'est assez classe Et donc le rond central reprend le logo de la pochette avant Donc ça n'a rien à voir avec les pochettes originales Mais voilà Donc ça c'est pour le premier Alors on va passer au deuxième Donc là c'était le numéro 4 Et on va passer au numéro 6 Qui est l'album qui s'appelle A Posteriori Voilà Je vous montre là face avant Donc ça c'est pareil au niveau du graphisme On est sur la même cohérence au niveau des titres à l'arrière Voilà La pochette rose Forcément le disque il doit être rose Bah oui Hop Toujours cet effet transparent Un peu moins que le premier Mais très sympa Voilà Alors le troisième qui est le numéro 7 Alors hop Le numéro 7 L'album s'appelle Seven Lives Many Faces Alors je n'ai pas tout acheté Tout simplement parce que la promo concernait que certains albums Il y a des titres Enfin les premiers 1, 2, 3 et tout ça Ils sont sold out Enfin difficilement trouvables Donc vous ne les trouverez pas à 8 euros Là on est plutôt même à de la spéculation sur cela Donc effectivement l'album Le Roi est mort Et assez difficilement trouvable Alors celui-là n'est pas transparent Il est plutôt plein Voilà Bleu plein Un petit bout de plastique Voilà Donc on est sur le même principe Je vous dis Au niveau du marat 40 central Qui reprend le design de la pochette Voilà Et on va finir par l'année dernière Que j'avais déjà en fait En version normale noire Mais je me suis dit Bah tiens pour avoir une certaine cohérence Je vais le reprendre en couleur Et puis le premier Je vais voir si je peux le revendre Hop Voilà Donc celui-là s'appelle The Fall of a Rubble Angeline Numéro 8 Voilà Et donc la couleur Un peu pourpre Violine Et hop La couleur C'est cool Alors J'en profite parce que du coup J'avais un autre album Je n'avais pas trop casé au niveau des vidéos Donc je le mets en bonus J'avais fait une précommande en fait D'un album De Agnès Obel Alors le nouvel album de Agnès Obel Sort Donc voilà Si vous ne connaissez pas C'est une artiste incroyable Agnès Obel C'est à ne pas louper Et du coup il y avait un petit 45 tours Qui sortait Et c'était marqué Édition des DTAC Bah oui Forcément je l'ai pris Alors il devait être à 10 ou 11 euros Un truc comme ça Et donc je viens de le recevoir Voilà Et il s'agit d'un 45 tours Donc il s'agit de The Island of Doom Alors face A Version chantée Et face B Version instrumentale Avec à l'arrière Vous avez les paroles des chansons Et le petit bonus C'est là Je ne sais pas si vous allez même voir Il y a la dédicace Avec un stylo blanc Écrit Agnès Obel Dédicacé Voilà Ça c'est génial Parce que c'est une artiste Que j'adore Et qui me fait très très plaisir D'avoir une petite dédicace Voilà voilà Bah c'est tout pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Et je vous dis à une prochaine Ciao